Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation gameplay test dans laquelle je vais vous présenter Dontless. Dontless est un nouveau jeu, un jeu free to play. Je vous en avais déjà parlé dans différentes vidéos actus. Et ça y est, lors de sa sortie j'ai pu le tester et aujourd'hui je vais donc vous faire une courte présentation sur ce dernier. Tout d'abord, qu'est-ce que je peux dire sur Dontless ? Je vous le rappelle, c'est un jeu qui est comme Monster Hunter. C'est-à-dire que tout l'attrait de ce dernier réside dans la chasse aux monstres. Dans Dontless, il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de PVP, il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction sociale. Il y a simplement un système de lobby qui va vous permettre d'aller chasser du béomote par groupe de 4. Soit des groupes pré-établis, soit tout simplement en pick-up. Alors forcément, comme le principal attrait de ce jeu réside dans la chasse aux monstres, il faut que derrière le gameplay soit aux petits oignons. Il va falloir analyser les patterns des monstres, leurs réactions, pour pouvoir esquiver et contre-attaquer en conséquence. Ces monstres dans Dontless portent le nom de béomote. Ils sont regroupés en sous-famille, certains sont à plumes, d'autres sont quadripèdes, et vous allez donc devoir apprendre à gérer chacun d'entre eux. L'objectif est donc d'éliminer des monstres, de ramasser du loot sur ce dernier, afin tout simplement de gagner en stuff, en puissance, pour aller partir à la chasse d'autres monstres. Alors, bien entendu, cet intérêt peut être estimé comme assez restreint, et vous avez probablement raison. Je pense que ce jeu peut lasser assez vite, mais si le contenu sort, et si la communauté est sympathique, je pense tout de même qu'il peut correspondre à pas mal d'entre vous. Alors, il faut savoir que le test de Dontless n'a pas été sans mal. En effet, l'aspect free-to-play du jeu a attiré beaucoup de joueurs. Dès sa sortie, les serveurs ont été pris d'assaut, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de files d'attente. Comme je travaille actuellement, il était impossible pour moi de me connecter le soir en semaine. J'ai donc pu tester le jeu qu'à partir de ce week-end, et j'ai donc enfin pu voir justement ces fameuses mécaniques. Outre les files d'attente, il y a également eu pas mal de problèmes liés à l'instabilité des serveurs. Notamment le fait que certains chargements étaient infinis, et également qu'il y avait des petits bugs, comme le fait de devoir se taper le tutoriel inlassablement. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que dans cette dernière, je vais vous montrer de belles images du jeu, un petit peu de gameplay, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, du moins à première vue, sur Dontless. Sans plus attendre, c'est parti ! Et donc, votre aventure sur Dontless va commencer avec une cinématique. Cette cinématique n'est pas anodine, puisqu'elle va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le jeu. Tout d'abord, vous allez voir que graphiquement, le jeu est plutôt réussi, très coloré, avec un style qui fait pas mal penser à Fortnite. Vous avez également la possibilité de voir une ambiance, une ambiance assez sérieuse, mine de rien, malgré ses graphismes, et un scénario. En effet, vous êtes là, avec de nouvelles recrues, et votre objectif va être de montrer que vous êtes un véritable slayer, c'est-à-dire un combattant prêt à affronter des hordes entières de behemoth. Votre supérieur vous fait un petit topo, un petit briefing, mais votre aéronef, eh bien, va être attaqué, ou du moins va subir des perturbations météorologiques. Vous allez vous retrouver au sol, sur une île flottante, et sur cette île, eh bien, va se mettre en jeu un petit tutoriel. Ce tutoriel va vraiment vous apprendre les bases de Dauntless, mais ces bases-là, eh bien, constituent globalement tout l'intérêt du jeu. Vous allez apprendre à vous déplacer, à récolter des fleurs pour plus tard faire des crafts, et également à affronter ces fameux behemoths. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai à dire sur les déplacements, c'est que c'est quelque chose de très simple, vous pouvez en effet avancer, reculer, aller à gauche, à droite, sprinter, esquiver, ce qui sera très important, sauter, ce qui peut s'avérer utile, par exemple, pour escalader une montagne, ou pour, tout simplement, faire certains combos spécifiques. Et puis, vous allez également apprendre à utiliser des potions et les bases du jeu. Très rapidement, vous allez affronter votre premier behemoth, qui sera très simple, vous devrez voir un petit peu ses attitudes, ses postures, pour pouvoir esquiver et contre-attaquer. Et à la fin du tutoriel, vous allez voir que vous avez également une attaque spéciale, qui sera propre à chacune des classes que vous allez jouer. Dans le cas du maniement de l'épée, eh bien, votre arme va s'illuminer, et vous allez par la suite augmenter les dégâts de vos différentes attaques. Noteless est donc un jeu très intéressant à première vue, on va voir qu'il n'est quand même pas sans défaut, parce que le gameplay peut se montrer, mine de rien, malgré le style de jeu, assez, je trouve, mou, pas forcément si dynamique que ça, et pas forcément si prenant, en fait, tout simplement. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que passé ce tutoriel, vous allez vous retrouver dans la fameuse capitale du jeu. Dans cette capitale, il n'y aura pas grand-chose, un PNJ qui vous donne des quêtes, un autre également qui peut vous en donner de temps à autre, qui vous vend des potions, et puis également des forgerons. Il y a un forgeron d'armes, et puis il y a également un forgeron d'armure. Alors les armes, les armes, il y en a cinq. Donc, vos armes vont tout simplement, eh bien, changer votre style de jeu. En quelque sorte, vous n'avez pas de classe, et vous pouvez changer de classe quand vous changez d'arme. Il y a cinq armes. Il y a l'épée, qu'on a vu durant le tutoriel. Il y a également les dagues, donc les dagues qui font penser à un assassin vraiment très, très, très nerveux, et pour le moment, c'est le gameplay que je préfère. On a également le marteau, qui fait des attaques très lentes, mais qui peut étourdir les béhemoths. On a également la hache, et puis finalement, la lance. La lance, qui, d'après ce qu'on m'a dit, est une arme vraiment assez OP, et très sympa à jouer. Alors les crafts sont donc divisés en armes et armures. C'est quelque chose d'assez simple. Vous allez chasser des béhemoths, et avec les compos réunis sur les béhemoths, vous allez pouvoir à la fois crafter des armes et des armures. Vous allez voir que les béhemoths sont découpés en plusieurs familles. Certains béhemoths sont par exemple à plumes, tandis que d'autres sont simplement des quadripèdes. Et donc, selon le type de béhemoths que vous allez affronter, vous allez avoir des compos qui leur sont associés, et crafter certains sets d'armures ou d'armes particuliers. Alors une fois que vous avez pris vos marques, et que vous avez commencé à crafter certaines armes, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de tester toutes les armes. Faire une mission avec une arme, puis une autre. Lorsque vous appuyez sur la touche Tab, vous allez voir la liste des combos disponibles avec l'arme qui est équipée. Certaines armes ont des compos assez sympas. J'aime beaucoup les dagues, puisque lorsque vous faites, je crois, clic gauche, clic gauche, clic gauche, puis que vous maintenez le clic droit et que vous refaites un clic gauche, ça fait des successions d'attaques très rapides, et vraiment assez fun à regarder. De plus, les attaques spéciales changent également en fonction de l'arme. Par exemple, avec les dagues, votre attaque spéciale va soit vous attirer sur la cible lorsqu'elle est à distance, soit vous repoussez de votre cible, histoire que vous puissiez vous échapper si celle-ci est beaucoup trop proche de vous. Vous avez donc un gameplay qui varie selon votre âme, et donc je pense, pour ne pas trop se lasser, il vaut mieux changer de classe de temps en temps. Alors, une fois que vous avez pris vos marques, vous allez être envoyé à la chasse à votre second behemoth, celui après le tuto, c'est-à-dire votre premier vrai behemoth. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le tableau à l'entrée de la ville, et vous allez rentrer dans une sorte de serveur de lobby. On va vous rechercher des partenaires, et vous allez pouvoir vous lancer à la traque. Tout se fait par 4, soit vous pouvez faire un groupe préétabli, soit vous partez en pick-up. Une fois sur place, vous allez devoir trouver ce behemoth. Vous avez des petits bonus de vitesse au sol, et puis vous allez également retrouver des cratères, qui vous permettent de vous soigner, auquel vous n'avez plus de potions. Vous avez le droit à 5 potions par mission, qui se rechargent à chaque fois que vous revenez à la capitale. Vous avez également des potions qui se craft, qui permettent d'augmenter vos dégâts quand les behemoths sont sous fury, ou d'ajouter différents effets. Alors, à première vue, le jeu est très sympa. Faire les premières missions, les 10 premières missions, ça va. Ça permet tout simplement de prendre son pied. Mais je pense que ce type de jeu est à jouer avec modération. C'est-à-dire que vous allez vous lasser très 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 rapidement, et que le côté répétitif du jeu va prendre le dessus. Pour ma part, c'est pour l'instant un avis mitigé que j'ai sur Don't Less. Pour l'instant, j'aime bien ce jeu. Je l'aime bien, je le trouve assez de défouloir. Mais c'est clair que lorsque Bless All Night va être disponible, je n'y mettrai certainement plus les pieds. Je pense que ce type de jeu rentre parfaitement dans le divertissement, mais que malheureusement, il lui manque un truc pour vraiment permettre une forte rétention de la part de joueurs, pour les garder tout simplement sur le long terme. J'espère que cette courte vidéo sur Don't Less vous a plu. Et en tout cas, si le jeu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, puisque ce dernier est gratuit. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Portez-vous bien. A très bientôt. Et puis, comme d'habitude, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501